On commence tout de suite en image avec la célébration hier de la fête de la Pentecôte à travers le monde. L'événement à Libreville au Gabon a été marqué par la confirmation de 1300 chrétiens venus de 11 paroisses de la capitale. Confirmation présidée par Mgr Basile Mvehengon, archevêque de Libreville. C'était à la paroisse Saint-Michel de Nkembo en présence de Djerimbougou, Bivigou et Syriac Harris. Ils étaient un millier, 1300 pour être exacts. Tout de blanc vêtu, le Saint-Esprit est descendu sur les catéchumènes qui ont reçu la confirmation de leur affilation en Dieu. Cérémonie selon elle, où les disciples du Christ ont suivi pas à pas toutes les étapes de la liturgie et du sacrement de confirmation. Les célébrants, 5 évêques au total, en tour à tour ou en chaque catéchumène, signent de sa nouvelle appartenance et sa nouvelle mission dans la vie au quotidien avec un message simple. Le message, c'est un message de fidélité et de foi en la parole de Dieu. C'est que l'Esprit est avec nous et l'Esprit vient pour nous pousser à aller de l'avant, pour nous pousser à traduire dans les faits de notre vie de tous les jours, la présence de Dieu dans notre cœur. En cette journée particulière de Pentecôte, l'Esprit-Saint devrait accompagner les confirmés. Ça veut dire que l'Esprit-Saint vient nous demander d'être les représentants de Dieu là où nous sommes. Et c'est un esprit qui ne me laisse pas sur place, c'est un esprit qui me pousse toujours à aller vers les autres. Car le message que j'ai à donner n'est pas un message que je dois garder pour moi, mais un message que je dois partager. C'est la parole de Dieu, c'est le message de paix, c'est le message de salut que le Christ est venu proclamer. Une foi sans les œuvres est une foi morte, disent les saintes Écritures. Voici de nouveaux messagers qui devraient porter haut le message de paix et d'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada